Trois étoiles facilement sur le nouveau challenge Clash of Clans, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un nouveau challenge sur Clash of Clans, le défi de Judo Sloth, et je vous propose d'aller directement regarder comment faire trois étoiles sur ce défi. Allez, on est parti pour attaquer le défi de Judo Sloth au niveau de la base, au niveau de la composition, c'est certainement le défi le plus troll qu'on ait eu sur Clash of Clans. Ce qui est bien avec ce défi, c'est que la stratégie est vraiment très basique, et que la partie principale de l'attaque, c'est un énorme spam. La première chose à faire, ça va être de poser le Yeti en bas du village, vous comprendrez juste après pourquoi. En posant le Yeti tout seul, il va tomber la défense anti-aérienne. Ensuite, à côté du mortier, vous allez poser votre propre reine. L'objectif de la reine, c'est qu'elle aille prendre l'hôtel de ville, vous allez comprendre, c'est obligatoire de tomber l'hôtel de ville au début de cette attaque. La reine, si vous avez laissé la capacité automatique, n'hésitez pas à laisser la capacité automatique se déclencher toute seule, et sinon, allez dans les paramètres, le sélectionner, et ensuite, retournez faire l'attaque. La reine, elle va bien progresser, et l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de tomber l'hôtel de ville. Dès que l'hôtel de ville est déclenché, vous posez un sort de gel, et la reine va pouvoir tomber l'hôtel de ville assez facilement. Ensuite, là, pour le gameplay, j'ai attendu que la reine tombe l'hôtel de ville avant de faire la suite de l'attaque. Et de toute façon, pour la prochaine étape, il faut attendre que la reine ennemie se place le plus à droite possible de son socle. Sur cette attaque, de toute manière, vous n'êtes pas pressé, donc attendez que la reine aille à droite de son socle, et dès qu'elle y est, vous posez le sort de squelette, le pk, et une chasseuse. Avec tout ça, vous allez pouvoir tomber l'arène ennemie, le roi ennemi, et gérer le cdc. Au-dessus du mortier, je mets à chaque fois un super archer, comme ça, il va prendre le mortier, les souffleurs, et ça fera un petit peu de funnels avec le pk. Et ensuite, là, vous voyez, pk, chasseuse, ça avance super bien, ça a pris deux héros avec seulement ses petites troupes, c'est une bonne stratégie. Ensuite, en haut du village, vous allez faire une ouverture au super sapeur, et vous allez envoyer quasiment tout ce qui vous reste, sauf le hydrag et le dragon rider. Là, sur l'attaque, je me suis un petit peu trompé, le grand gardien est en position R, si vous voulez le placer en position sol, n'hésitez pas, ça marche beaucoup mieux. Le sort de zap, vous pouvez le mettre sur les tours de l'enfer, quand elle focusse par exemple le roi, comme ça, les dégâts de la tour de l'enfer repartent à zéro. A ce moment de l'attaque, on est plutôt pas mal, n'hésitez pas à déclencher la capacité du roi, et très important, la capacité du grand gardien, elle doit être déclenchée bien au centre du village. Dès qu'il commence à y avoir les bombes géantes, c'est important qu'à ce moment-là, la capacité du grand gardien protège le roi et les barbares. Et sur la droite du village, là où il y a la tesla, vous allez poser le dragon rider et l'électro dragon. C'est ces deux troupes-là qui vont finir les dernières défenses sur le village, et c'est pour ça qu'au début de l'attaque, on avait tombé la défense anti-aérienne. Comme ça, il n'y a absolument plus rien qui pourra arrêter l'électro dragon et le dragon rider. Et avec cette stratégie, vous allez pouvoir aller assurer des 3 étoiles assez simplement sur ce village. Au niveau de la stratégie, il n'y a rien de très compliqué, si vous avez loupé par exemple l'arène qu'elle n'a pas pris l'hôtel de ville, recommencez direct l'attaque. Et le reste des stratégies, je pense que vous réussirez à les faire sans aucun problème. Et voilà, événement terminé, vous avez reçu une potion d'ouvrier et 400 XP. Au niveau des récompenses, si on réussit le challenge, ils n'ont pas été super généreux. Du coup, j'espère que ce défi vous aura au moins bien amusé. En attendant, si la vidéo vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501